— Ah non, mais là, je peux vous dire que ça papote. Ça papote dur en studio parce que le sujet qui arrive et que va nous livrer sur un plateau, c'est le cas de le dire, notre ami Thomas Hervé, c'est la franc-maçonnerie. — Oui. — Oui, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs obédiences. C'était très secret. Ça passait pour... Ah bref. — Il y a des mystères autour de la franc-maçonnerie. — Oui, sauf que ça fait des années qu'on en voit et qu'on entend parler à la télévision, que les magazines s'ouvrent, c'est-à-dire le dire, et que la maçonnerie a désormais son musée à Paris. — Exactement. Au Grand Orient de France. Alors en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une société qu'on dit « c'est secret », etc., ben pas du tout. En fait, le musée, il est totalement ouvert. — Oui, c'est bien pour un musée. — Il est totalement gratuit. Et donc vous pouvez rentrer... Je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'il y a un petit prix d'entrée, une petite au bol. — Je peux vérifier tout de suite. — Oui, ben c'est bien. — Non, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir, justement, découvrir. Alors qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie ? Qui sont les francs-maçons ? Depuis combien de temps ils existent ? Est-ce qu'on connaît des grands initiés ? On vient d'entendre Mozart. Alors tiens, ben Mozart était un initié. — La Fayette. — La Fayette, voilà, Voltaire, etc. Et donc là, c'est le tricentenaire de la franc-maçonnerie. Et donc, voilà, c'était l'occasion d'aller, justement, se rendre directement dans ce musée. — De faire un point, ou plutôt trois points. — Ou plutôt trois points, exactement. On démarre cette célébration du tricentenaire de la franc-maçonnerie par une erreur. Eh oui, parce que qui dit tricentenaire dit naissance en 1717. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pensait avant de faire cette exposition. Mais les historiens qui ont recherché les documents, les preuves de la naissance en 1717 de la première loge de franc-maçon à Londres, eh bien, ne les ont pas trouvés. Les premiers documents qu'ils retrouvent dateraient de 1721. Et encore, on n'en est même pas sûrs. Donc il n'y a pas plus de tricentenaire que de beurre en poche. Alors, au départ, ces histoires de franc-maçonnerie, l'Église catholique voit ça d'un drôle d'œil. Comment ? Ils ont remplacé Dieu par un grand architecte, mais pourquoi pas un grand pâtissier ? Et puis, ironie du sort, Voltaire, le grand philosophe des Lumières, sera initié dans une loge très anticléricale. Et cette loge, où est-ce qu'elle siège ? En plein noviciat des jésuites. Bref, au démarrage, c'est un petit peu fouillis, tout ça. Et puis, vous allez découvrir ici la fameuse loge des Neuf Sœurs. Alors, les loges qui sont un groupement de francs-maçons sont chapeautées par une obédience. En l'occurrence, ici, le Grand Orient de France. Et le Grand Orient de France, il voit d'un très mauvais œil cette loge affiliée avec des sœurs, des femmes francs-maçons. Quelle horreur ! Et pour éviter de s'attirer les foudres du Grand Orient, la loge des Neuf Sœurs va nommer comme vénérable maître Benjamin Franklin. Le rédacteur de la Constitution, ça, ça en jette. Mais franchement, pour s'éviter les foudres du Grand Orient, nommé Benjamin Franklin l'inventeur du paratonnerre, il fallait oser. Bon, mais alors, c'est quoi la franc-maçonnerie ? Eh bien, c'est une association. La preuve, le premier budget d'une association française, eh bien, c'est un document émanant du Grand Orient de France. On voit ici, regardez, des dépenses annuelles, un dispensable du G.O. Alors, pourquoi ils remplacent les s par les f ? Parce que c'est en vieux français, voilà. C'est simple. À moins que ce soit un truc des francs-maçons pour se repérer entre eux. C'est assez facile, là. Et pour terminer, les trois bougies d'anniversaire. Bah oui, tricentenaire, un siècle, deux siècles, trois siècles, pas du tout, pas du tout. Ici, voilà, vous êtes dans la reproduction d'un temple maçonnique, avec les trois piliers, force, sagesse, beauté. Et d'ailleurs, pour terminer, je vous révèle un petit adage. La force doit être guidée par la sagesse vers un idéal de beauté. Voilà, sur ce, joyeux anniversaire. – On n'est pas pas. – Tout petit, déjà, vous avez été traumatisé par le premier gâteau d'anniversaire, j'ai l'impression. Alors, Laura, non, 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 elle a vérifié, elle, heureusement qu'elle est là, notre Laura. – Oui, justement. – Et donc, elle a suité. – Si, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, c'est ça ? – Exactement, et les demandeurs d'emploi, les journalistes, c'est peut-être pour ça que Thomas Hervé a pensé qu'ils étaient gratuits pour tout le monde. – Ah oui, ils étaient gratuits, non. – Cassé, cassé. – Oui, mais enfin, attendez, je vais vous dire, 6 euros, vous allez découvrir des progrès sociaux, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand même, il y a beaucoup de progrès sociaux. – Il y a le CSA qui va arriver, qui va être tapé. – Oui, ce que l'on doit, à la maçonnerie, aux débats qui ont lieu. – Qui ont lieu, alors d'abord, c'était des travaux qui étaient en loge, et puis ensuite, après, c'est sorti. Et alors, vous avez quand même beaucoup d'avancées sociales, les congés payés, – Le vote des femmes, etc., on ne le sait pas. Et donc, voilà, c'est ce qu'on apprendra aussi en visitant ce musée. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada